Mais si on a vu le régime et qu'on a eu l'élection 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 et qu'on a eu des retraités, les gens ne devraient pas faire des postes de l'élection. Je pense qu'on doit poser des problèmes par rapport à ce que l'État de l'élection. Et aussi on dirait qu'il y a des compétences billées. Parce que si on a eu une retraite, on a eu une compétence pour la femme de Pension, une fonction de ça, pour tout pour la femme de Pension, on a eu l'élection et on a eu la même chose. Parce qu'on a eu des compétences et on a eu l'élection et on peut faire un contrat avec les retraités. Mais cela veut dire qu'on a eu des retraités et il n'y a pas pu donner les postes. En plus, l'article 89 de la Constitution et 5 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, c'est le cas de la prison Magisal Deque, le cas de Shertyjane Koulibaly, car nous savons que Shertyjane Koulibaly peut remplacer l'assistence constitutionnelle Abdoulai Yessi, qui est en cours de mandat, qui est en cours. Madame, si vous savez que le mandat est en cours, qui est en cours, qui est en cours, mais on dirait que, comme tantôt, l'article et le texte, on dirait qu'il n'y a pas de politique et qu'on dirait qu'il n'y a pas de politique. L'opposition est en cours de 17 ans et qu'il n'y a pas d'article, alors qu'il n'y a pas d'article comme on l'a prévoit avant, et qu'il n'y a pas d'article, et qu'il n'y a pas d'article. Il n'y a pas d'article comme un responsable de la crise, et que je pense qu'il n'y a pas d'article comme ça. Je pense qu'il n'y a pas d'article pour les diriger le Sénat. Maintenant, nous devons comprendre qu'il y a des gens de confiance, et qu'il n'y a pas d'article, et qu'il n'y a pas d'article comme ça. Mais si on prend des retraités, il n'y a pas d'article de les travail, Ils ont déjà travaillé, ils ont déjà travaillé, ils ont déjà travaillé, ils ont déjà travaillé. Donc je pense que nous sommes tous les gens qui ont évoqué, peut-être qu'ils ont évoqué, qu'ils ont évoqué tout ce qu'ils ont besoin au Cédé-Sénat. Ils ont fait ce que je veux dire. Parce que aujourd'hui, si vous avez vu ce qui est le cas, nous avons fait le décision de prendre pour remettre l'usmane son coq. Le premier qui a fait oublié pour lui, peut-être que la dante est le présent de Miek Sal. On a dit qu'il est venu en place pour le remplacement de l'eau de Ndil. Il a fait le droit de le remplacement de l'eau de Ndil. Donc le dernier qui a fait le présent de Miek Sal, c'est d'avoir des gens de confiance pour lui faire quelque chose qu'il veut au sein du Sénat. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai apprécié au sein de ce bureau du Sénat. Et j'ai apprécié aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est la démocratie du Sénégal. Dans un état de droit, si on a pris le texte avec les lois, on n'a pas pris la politique, je pense qu'on n'écoute pas l'état de droit. Parce que si on a pris le texte avec les lois ou les règlements, on n'a pas pris le texte avec les lois. Mais si on a pris le texte avec les lois je ne conseille jamais, on n'a pas pris le texte avec le sujet, on n'a pas pris le jugement, 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 mais finalement on se pose la question, on est dans quel pays. Aujourd'hui, il est le président Mack Sale, qui a dit le président de la pensée qu'il a été déroulé. Il est dans la condition meilleure qu'il ne va permettre en élection présidentielle, il est toujours dans ce combat là et j'ai appris à l'opposition ils doivent faire face à ce combat là effectivement c'est ce qui est le rôle de l'opposition avec la société civile et l'électorie aussi il y a pas de responsabilité il n'y a pas de responsabilité il y a un homme mais comme nous l'avons dit tantôt il y a un homme qui a été dans la nomination sur le conseil constitutionnel sur le conseil constitutionnel a été nommé au conseil constitutionnel à la d'Abdoulaïe il a récemment nommé à présidence de la Sénat il prête serment lundi ainsi que les nouveaux membres de la Sénat il est manifesté que le président Meksald n'a nullement l'intention de retirer son décret irrégulier il est manifesté que le président Meksald n'a nullement l'intention de retirer son décret irrégulier celui qui a déclaré ne pas se présenter à l'élection présidentielle décide de choisir et d'imposer son remplaçant à la place du peuple voilà c'est une déclaration de guerre c'est une déclaration de guerre par-delà le recours qui va être incessamment déposé contre son décret les démocrates doivent se mobiliser pour défendre la république et l'état de droit voilà comme Antoni Mko Kheeti je ne sais pas si je voulais le faire la décision du suprême il est dit il est dit que le président Meksald a signé il est dit que le président Meksald il est dit que le président Meksald est en espèce électorale il est dit que le président est dit que le président est des démocrates qui est là et qui est là l'état de droit et la république maintenant c'est qui nous a dit le président Meksald c'est qui nous a dit d'autres et qui est là ce qui est là c'est qui qui est là qui est là il est dit que le président est dit il est dit il est dit c'est qui le président Meksald en vitro des articles 89 de la concession et 5 de la loi organique relative au conseil constitutionnel chère Tijan Koulibaly ne peut remplacer le juge constitutionnel Abdullah Yassila dont le mandat court jusqu'au 5 décembre 2024 en vertu des articles 89 de la Constitution et 5 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Le juge constitutionnel Abdullah Yassila ne peut siéger à la Sénat car le président de la République ne peut abréger le mandat d'un juge constitutionnel. Ces décrets de nomination sont inconstitutionnels, illégaux et portent une attente grave à l'intégrité du processus électoral. Ce qui est ce qui est aussi, c'est qu'il y a des articles qui sont en prison, qui sont en prison, qui sont en prison, qui sont en prison de la Sénat, mais qui sont en prison de la Sénat, 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 parce que d'après ce que vous avez vu, on peut dire que l'article est en prison, qui est en prison, qui est en prison de la Sénat, mais l'éploi de la Sénat, qui a vu les politiques, qui a vu les politiques, mais qui a vu la sénat, qui a vu l'unité, parce que cela a vu le début, surtout sur le cas de Ousmane Soukou, qui est concernée. Et nous savons que le conseil constitutionnel est ce que nous savons dans l'INSEA qu'il y a des banquages qui nous trouvent pour s'assurer d'autres dans le Sénat comme l'organisation d'élections avant, pendant et après. Comme le conseil constitutionnel, c'est Abdoulaye Selah qui est le 7e charge. voilà les gars n'a que du coup qu'il ramène moulin fouillou boissette il ya qu'une partie d'habit on peut dire qu'il n'y a pas d'accord qu'on a même fait l'heure en fait le concours qu'on n'aura qu'une élection transparente et inclusif j'y vais vous moins en profilé la monnaie peut-être d'abord n'y règle mais je goutte elle a l'air amnés mon moi et banca tchèque hier gougou nous aussi je vais 5 février à 2m24 colline mel il est temps que l'opposition d'aller faire l'inimé lois tamit d'adoubou n'y a jamais été né que ça soit certain qu'il y avait à cap de la silla n'a d'ailleurs fait j'ai dit d'ailleurs il n'y a pas qu'un coche n'est au moins qu'une autre léon qu'un coche n'est au moins public bi à mbocomé n'y a remis tout le monde on peut dire qu'un public bichard n'y a pas d'économie mouais c'est à dire qu'on n'est qu'on n'est qu'une personne 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 n'est en fait je pense que l'ingramé qui mouaille d'agé si la limou l'eau à coup je pense que même mouniaï mouniaï si c'est d'un petit bien de communiquer avant avant tout avant hier ni à peu recuser de ne l'ingramé qui mouaille bureau n'armée moille les douze membres du disséna et je pense que c'est légitime mais à leur texte les voilà texte si le présent m'a qu'il s'appelle C'est-à-dire qu'on est dans un état de droit, on est dans un état de droit, parce qu'un état de droit est basé sur les textes, sur les législations et les règlements. Mais si on a un état de droit, on est pris dans un état de droit. Le président Mek Salmo a le plus important pour qu'on ait élu à l'élu de le Sénat. Mais il l'a fait parce qu'il a fait ce qu'il a aimé. Il a fait ce qu'il a aimé. Il a aussi parlé avec le jugeur au niveau du Conseil constitutionnel. Et je pense qu'il n'y a pas de l'élu de le Sénat. Les législations restent à désirer. Si on a fait ce qu'il a d'affinités avec le président Mek Salmo, il n'y a pas de l'élu de le Sénat, il a indiqué ce qu'il est le Conseil constitutionnel. Le Sénat est le premier moyen du processus électorale du début à l'affaire. Le Conseil constitutionnel est le seul ordre d'abilité de faire le verdict d'élections présidentielles. Mais finalement, il n'y a pas de nombreuses organisations. Ce sont des zones de confiance de Mek Salmo. Mais il reste à désirer qu'il y ait une élection présidentielle. Élections transparentes. Élections équilibrées et inclusives. Donc, c'est ce qu'on a dit dès le départ de l'élection présidentielle. Et je pense qu'on a dit ce qu'on a dit. C'est un combat déjà gagné avant qu'on n'y ait pas de l'élection présidentielle. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. Au premier point, on a dit que le président Mek Salmo et le président Mek Salmo, nous avons fait un conseil constitutionnel. Il est venu à remplacer M. Doudounir, qui était le président du Sénat depuis 2011 à 2023. Bien, on a dit que le mandat est venu à dire depuis 2017. Mais j'étais en train de continuer à faire un programme entre nous un président. Et j'y ai aidé à dire qu'on a dit qu'on a dit un décret. Et qu'on a appris le président de Mek Salmo, qui a signé Abdoulaye Silla, qui a signé Paul Silla, qui est le président de ma projet, qui a fait l'électorale, et qui a condesté la nomination. C'est ce qu'on appelle Ismaïla Majerfal, qui a été attaqué pour l'Azir. C'est ce qu'on appelle Ismaïla Majerfal. C'est un juriste Ismaïla Majerfal actuellement. Tout ce qu'on appelle, c'est pour plaire au président Macky Sall. Un éminent constitutionnaliste juriste qui a été très bien au niveau de l'Université. Si on a entendu les cartes, on l'a dit souvent. Les politiques ont souvent été touchés par les autres. Mais quand on a entendu Ismaïla Majerfal, on a entendu parler de ce qu'on appelle. On a demandé ce qu'on appelle, est-ce que c'était une réalité ? C'est ce qu'on appelle Ismaïla Majerfal, ancien ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. On a parlé de Mbiroumou Abdoulaye. C'est ce qu'on appelle Ismaïla Majerfal. C'est ce qu'on appelle Ismaïla Majerfal. C'est ce qu'on appelle Ismaïla Majerfal. C'est ce qu'on appelle Ismaïla Majerfal, quand on a dit. C'est ce qu'on appelle Ismaïla Majerfal. On a dit ici que l'Aïla Majerfal, qu'on appelle Ismaïla Majerfal. C'est ce qu'on appelle Ismaïla Majerfal. Il est essentiel de l'article. Mais il n'empêchera qu'ils soient prêts. Nous sommes tous prêts à prêter le serment, que ce soit sur Sertidiane Koulibaly, Abdoulaye Silla et 12 membres qui sont dans le Sénat. Nous sommes tous prêts à commencer leur travail tant qu'ils sont dans le conseil constitutionnel, prêts à prêter le serment. Nous sommes tous prêts à prêter le serment, et nous sommes tous prêts à prêter l'électorale nationale autonome. Merci d'avoir regardé cette vidéo !